Je vais faire de l'extraction parce que là il y a plus de gaz, elle est tombée en panne de chauffage je pense. J'espère qu'il n'y aura pas de dégâts. Je vais essayer de lui sauver la vie. Oh la vache le ciel il est magnifique. Regardez ça. Alors moi j'ai du chauffage mais la petite elle n'a pas de chauffage. Elle va m'ouvrir la porte. Elle va lui faire peur un peu. Ça va chatounette tu vas m'ouvrir la porte. Le ciel il est magnifique. Donc la bouteille de gaz il y en avait deux mais la deuxième n'était pas ouverte. Elle a oublié de l'ouvrir. Elle a oublié de l'ouvrir. Non en fait il y avait la bouteille était pleine. Il y a un duo contrôle qui doit passer automatiquement une bouteille à l'autre sauf que la bouteille la deuxième bouteille était fermée. Donc honte à moi de ne pas y avoir pensé. Du coup ma chatounette a vécu une situation extrême parce qu'elle elle vit dans 25 et 27 degrés chez elle du coup c'est un peu extrême quoi voilà. Pourquoi tu n'as pas dormi ma chatounette ? Parce que je n'avais pas de chauffage parce que mon ours il me fout dans un compliquant et il ne fait même pas le gaz. Il y avait les deux bouteilles pleines. C'est parce qu'il y avait une bouteille qui n'était pas ouverte ma chatounette je suis désolé. Tu peux y être. Voilà bon bah pour me faire pardonner je vais te préparer une bonne omelette. D'accord. Et puis je vais te faire aussi un bon thé. Ça va je t'attends chez moi quand tu veux. D'accord ? C'est chouette c'est pas de la galanterie ça. Je fais du super café. Super café hein. Café d'Inde hein. Je le moue avec le moulin pendant une demi heure. Je tourne, je tourne. Ensuite je le mets dans ma petite cafetière. Je fais comme les conseils que j'ai lu je mets un peu d'eau tiède. Je le fais passer tout doucement à feu doux comme j'ai lu aussi dans les commentaires. Je lui sers le café. Oh il n'y en a pas beaucoup. C'est du vrai café ma petite. Je ne peux pas mélanger avec du thé. T'as compris le coup ? Tes verres à la menthe. C'est la prochaine fois j'y pisse dans le verre. Je mets un peu de caca ça fera du café. Ça ça commence à me gaver un peu tout ce monde qui passe en bateau là. Ça franchement ça c'est quand même un peu un peu gonflé quand même. Pendant que nous on est tranquille avec le camping-car au bord du lac. Il y a des balleaux chars qui passent avec des paddles avec de l'aviron des bateaux. Je commence vraiment en avoir marre là. C'est une vraie autoroute cette merde. Pourquoi je la filme pas ? Parce qu'en fait elle n'a pas beaucoup dormi. Le chauffage il s'est coupé. Ce qui fait qu'elle a une tête. J'ai une sale tête. Voilà donc regardez la star. Voilà quand elle a trop bu. Qu'elle a fait la fête. Qu'elle s'est défoncé la tronche. Voilà comment elle est. Avec des lunettes en pyjama. J'ai pas dormi de la nuit à cause de lui. C'est à cause de moi. C'est pas à cause du chauffage c'est à cause de moi. Parce qu'il n'a même pas vérifié s'il y a le gaz. Chatounette. Verdict. Génial. De la douche. Franchement une douche normale. Top. Top top top. Dans le classement des douches tu mettrais combien au niveau des douches ? 10 ou 10. 10 ou 10 ? Ah ouais c'est mieux que dans le tien. C'est mieux que... Bon j'ai pas fait 150 000 non plus. Ouais mais quand même. T'as fait le van. Celui qu'on avait loué une fois là. Le profilé. Le franquia. Il y a une super pression d'eau. La douchette elle est top. Le réglage d'eau est top. C'est très spacieux. Il n'y a rien qui cloche. Franchement pour un véhicule comme ça c'est impressionnant. Dans le van s'il y avait parois rigides. Ça aurait été mieux. Mais par contre t'avais eu du mal à trouver quand même le réglage de l'eau chaude. Ouais c'était froid, chaud, froid, chaud. Un peu comme chez toi. C'était difficile. Chez moi je fais couler en chaud. Et quand ça commence à arriver chaud je le mets à la moitié. Et je fais couler encore un peu parce que sinon l'eau qui arrive elle est brûlante. Et après j'ai l'eau tempérée et je récupère l'eau à chaque fois. Je veux. Voilà. La douche 10 sur 10. 10 sur 10 pour la douche. On dit la douche validée. Oui. Je vais te montrer le lit là parce que la dernière fois je ne te l'ai pas bien montré en fait. Il y a un abonné qui m'a expliqué. Alors comment ça se passe le lit ? Et bien ça regarde bien. Ça en fait. Ensuite c'est simple. On tire le sommier. Comme ça. Et là. Ben voilà. Là on se met. Alors je pense. Je ne sais pas si c'est la partie large. Si je mets la partie large ça risque de faire un peu. Voilà. Tu vois ? Tu vois un peu la largeur du lit ? Voilà. Enfin tu as trouvé un pont interlocuteur. Au moins il ne te répond pas. Il ne te coupe pas la parole. Tu peux parler. Parlez. Parlez. Hein ? C'est chouette. Hein ? Biloute. Elle est sympa. Continue à faire le ménage toi et tais-toi. Dis-le. Mais dis-le. Qu'est-ce que tu attends que ça ? Ben oui. La pesée. Tu te demandes ce que je vais encore sortir comme merde de tout ça ? Ben tu vas pas être déçu. Bon. Deux blousons. Une superbe veste habillée pour sortir. Encore un blouson. Avec en dessous une chemise et un gilet. Deux chemises. 5,880 kg. Il y a 3 vestes. Ca fait 4 vestes. Petite veste de costume. Avec une chemise bosse. Une chemise chemise. Une chemise à mèche courte. 3,940 kg. C'était en promotion. Alors je les ai achetées. Puis Eva quand elle m'a vu avec ça au pied elle a dit mais c'est moche. Pareil hein. C'était en promotion. Pour l'été. Un appareil pour réparer les frigos. Et ne me pose pas la question. Ne me demande pas ce que c'est. Si tu sais pas, tu sais pas. C'est tout. Je vais pas pouvoir te répondre. Une ceinture. Alors ça je t'explique. Je me suis fait arnaquer. Le type il sort d'un salon d'habillement soi-disant. Et il est italien. Il peut pas passer avec ça. Je sais pas. Il doit prendre l'avion. La frontière. Du coup il me propose un lot de vêtements. Avec une superbe ceinture. Tu vois qui a déjà bien vieilli. Je me suis fait arnaquer. Des bretelles. Et ne te moque pas s'il te plaît. Une écharpe. Une corde à sauter. Ca doit être sympa de sauter comme un boxeur. La corde. Et du coup j'ai acheté ça. Elles ont jamais servies. Un chausse-pied qui est cassé. Je le pèse pas, je le jette. 2,740 kg. Ce blouson un peu chaud. The North Face. Et la deuxième, c'est une veste que j'ai depuis 15 ans. Bosse orange. Qui était géniale. Qui existe plus aujourd'hui. 4,295 kg. J'ai une, deux, trois, quatre chemises. Cinq chemises. Six, sept, huit chemises. Neuf, dix, onze chemises. Douze, treize, quatorze. Quinze chemises et un pantalon blanc. Seize chemises. Dix, sept chemises. Dix, huit chemises. Dix, neuf chemises. Vingt chemises. Vingt chemises. Vingt et une, vingt-deux chemises. Vingt-trois chemises. Vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept chemises. Je suis honte. Je suis désolé. Ce n'est pas ma faute. 7,385 kg. Deux serviettes. Trois serviettes. Deux parures de draps pour les lits qui sont à l'arrière. Une parure de draps pour les lits qui sont à l'avant. Té d'oreiller. Deux gants de toilette. Une serviette de bain. Une serviette de bain encore. Une serviette de plage. Un maillot de bain. Une parure de draps. Drausse et housse de traversin. Et une écharpe. 7,935 kg. C'est des lunettes de piscine. J'en ai trois paires. C'est un rétroviseur qui vient s'agripper sur le rétroviseur d'origine. Et qui fait caméra de recul. Tout un tas de fonctions. Je ne pourrais pas te dire tout ce qu'il fait exactement. Mais il ne fait pas la vaisselle, ça c'est sûr. Ce qui est chiant. La caméra est dedans, mais il y a un fil. Moi du coup, ça m'a saoulé. Je crois qu'il fait GPS aussi. Un livre. Trois livres. 23. Ce n'est pas fini. Je vais peser ça déjà. 10,290 kg. Et ce n'est pas tout. On continue. Une, deux, trois. 21, 22. 9,920 kg. Tout ce qu'on a pesé dans le placard. 52,385 kg. 52,385 kg. 52,385 kg à ajouter aux 160,035 kg. Ça nous donne 212,420 kg. Et voilà. Eva, comment tu as trouvé ce week-end à bord du Rimmer, camping-car Rimmer ? J'achète. Tu fais le réglement tout de suite ou ? Il est vraiment chouette. J'aimerais bien comme ça, il est parfait. C'est un nouveau total. Il est parfait. C'est un nouveau total.